C'est avec une grande tristesse que la population sénégalaise a débuté l'année 2018. Un déu national a été décrété par le président Makissal en mémoire des 14 victimes de la tuerie de Bofa en Casamance. Une indignation totale, l'armée sénégalaise de son côté s'est engagée dans une lutte sans faille pour trouver les auteurs de cette tactique criminelle afin que force reste à la loi. Autre fait marquant de la semaine, c'est la disparition du 7e khalife général des Mourides, Serign Sidi Mokhtar Mbaké. Une nouvelle qui s'est propagée dans le pays comme un coup de tonnerre, des talibés inconsolables, difficiles pour eux de retenir leurs larmes. Certains se dépêchent au niveau des garages pour rallier Tuba. Les témoignages sont les mêmes. Serign Sidi Mokhtar Mbaké, un homme d'une dimension exceptionnelle, un rassembleur, un patriote. Serign Mokhtar Mbaké devient ainsi le nouveau khalife général des Mourides. Parlons de l'ouverture de l'année judiciaire présidée par le chef de l'État, Makissal. On va noter la réponse du président de la République sur la proposition des magistrats, à savoir son retrait et celui du ministre de la Justice, du Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État se dit prêt à toute proposition sur la modernisation de la justice et de l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. L'actualité de la semaine, c'est la grève totale décrétée par le QSEMS, un mort d'ordre qui n'a pas été suivi dans certaines écoles. Au SEM Guiné-Awaïde-Pikin, les professeurs ont continué leurs cours. De même que dans la région de Kolda, le mort d'ordre n'a pas été suivi. Et puis, cette semaine, la Désestivie a été endeuillée par la disparition de son comptable Théophile Dior et Mbark Maï, chroniqueur dans l'émission Kurgi. Une perte immense pour la première chaîne privée du Sénégal. Dior, comme les gens avaient l'habitude de l'appeler, a servi. Près d'une décennie au sein de la Désestivie, il a été inhumé hier à Fadiout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, à dimanche.